François Chang, un français par le cœur, par l'esprit et par la création. L'admirable François Chang, chinois arrivé à Paris à l'âge de 20 ans sans connaître un mot de français. Un demi-siècle après, il est le premier asiatique à être élu à l'Académie française. Et c'est d'ailleurs sous la coupole, quelques semaines avant sa réception officielle, que j'ai donné rendez-vous à cet écrivain subtil, à l'immense double culture, François Chang. Le 19 juin prochain, François Chang, vous serez donc ici même sous la coupole. Vous serez en habit vert et vous serez debout devant l'un des sièges qui sont derrière vous, face au micro. Et vous ferez votre discours de remerciement en même temps que l'éloge de votre prédécesseur, Jacques de Bourbon-Busset. Qui sera à la tribune et qui vous accueillera ? C'est Pierre-Jean Rémy. L'auteur du sac du Palais d'été. Tout à fait. Voilà. Alors, je suppose que ça va être un très grand jour pour vous. Est-ce que c'est un des dates importantes de votre vie, cette entrée à l'Académie ? Sans doute. Je pense que c'est une des plus grandes dates de ma vie. D'abord, je ne m'attendais pas à cet événement. Donc, là, après avoir subi tant d'épreuves et tout d'un coup, arriver à cette forme de reconnaissance. Il faut bien admettre que c'est une reconnaissance. Là, je suis rempli d'un sentiment de gratitude et de responsabilité aussi. Mais vous conseillez que c'est une reconnaissance simplement de l'Académie, des écrivains ? Ou est-ce que vous conseillez que c'est aussi presque une reconnaissance nationale ? Tout à fait. Là, bien sûr, la langue française est devenue ma langue et la France est devenue mon pays. Mais là, bien sûr, il y a une sorte de réconciliation extraordinaire pour un exilé. Pour un exilé, oui. Alors, c'est aussi une grande date pour l'Académie française, puisqu'après s'être ouverte à l'Afrique avec Léopold Cédar Senghor, voilà qu'elle s'ouvre à l'Asie avec vous. Je pense que Richelieu, quand il a fondé l'Académie, ne s'attendait certainement pas à ça. Et pourtant, ça correspond à la vocation de la France, c'est-à-dire de tendre vers l'universel. Absolument. Vous devenez un immortel. Est-ce que pour l'homme de culture chinoise, est-ce que ce concept a un sens ? Bien sûr. Dans l'imaginaire chinois, bien sûr, l'immortalité, surtout dans la pensée taoïste. On rêve tous, tous les adeptes du taoïsme rêvent de devenir immortels, de partir sur le dos d'une grue. Mais je vais dire ceci. Je pense que ce qui est immortel depuis que je suis rentré à l'Académie, je pense que c'est l'Académie même qui est immortelle. Nous sommes là, plus ou moins valables, pour faire durer cette institution qui incarne à sa manière la permanence française, par-delà toutes les vicissitudes des époques. En 1947, vous avez fini vos études secondaires, après quelques mois d'exode en Chine, parce que la Chine, évidemment... La Chine était en guerre civile. En guerre civile. Et donc, à ce moment-là, en 1947, vous entrez à l'université de Nankin pour faire des études d'anglais. Or, un an après, vous bénéficiez d'une bourse de l'UNESCO, et au lieu de choisir l'Angleterre, vous choisissez de venir en France. Pourquoi ? C'est vrai qu'à l'époque, j'avais le choix entre l'Angleterre et la France, dans le cadre de cette bourse. Mais bien sûr, j'ai choisi la France presque sans hésitation. Tous les lycéens chinois apprennent l'anglais. Un anglais, donc, c'est une langue plus ou moins familière pour un chinois. Par contre, le français est une langue tout à fait étrangère. Exotique. Exotique, oui. Par contre, on connaît très bien la littérature française à travers la traduction. Ici, je pense qu'on ne souligne jamais assez l'extraordinaire rôle qu'ont joué les traducteurs dans ces pays qui souffrent à l'extérieur. Donc, en Chine, à partir des années 30 et 40, on a énormément traduit la littérature anglaise, d'abord, et puis française, et puis allemande et russe aussi. Les Chinois connaissent très bien toutes ces grandes littératures. Les jeunes chinois ont été très marqués par deux écrivains français, c'est-à-dire Romain Roland et André Gide. Et vous-même ? Moi-même aussi, j'ai été très marqué aussi, parce qu'ils ont été traduits d'une manière excellente par deux traducteurs d'immense qualité, oui. Alors, parmi les raisons qui vous font choisir la France, donc, je dirais, il y a la littérature française. Bien. Et particulièrement Gide et Romain Roland. Parmi les auteurs modernes. Parmi les auteurs modernes, oui. Deuxième raison. Deuxième raison, d'abord, la France est un pays de raffinement, ça, il faut le dire. C'est-à-dire, que ce soit la nourriture, ou bien dans des habitudes quotidiennes, ce sens inné de l'élégance et de raffinement, ça, je crois que c'est... Mais la Chine aussi. La Chine, enfin, au moins, c'est tard peut-être un pays raffiné, bon. Et puis, je pense qu'il y a une raison plus profonde, que j'ai développée plus tard, c'est que, pour un chinois, la France est le pays du milieu, de l'Europe occidentale. Oui, du milieu de l'Europe occidentale. Tout à fait. Quand on pense à l'Occident, à l'Europe, et la France apparaît comme le pays du milieu, or, cette notion du milieu a une importance capitale pour un chinois. Enfin, dans sa conscience et même dans son inconscient. Et dans son imaginaire. Dans son imaginaire, c'est-à-dire, on aime une culture ou un pays qui rayonne à partir d'un centre comme ça. Et la France, d'abord, est un pays centralisé. Et puis, par son histoire et par sa géographie, elle est ouverte à tous les Orients. Elle a reçu des influences de tous les côtés. Et elle a toujours fait un effort pour assimiler ses influences, pour s'en nourrir, toute sa vocation d'universalité. Vous arrivez à l'âge de 20 ans, à Paris, mais vous ne savez pas un mot de français. Pas du tout. J'ai dû commencer par l'ABCD. Mais c'est quand même incroyable. Vous connaissez quand même un peu d'anglais. Et voilà que vous arrivez à Paris sans connaître un mot de français. Et même s'il y avait bien des charmes à vos yeux à choisir Paris, quand même, vous avez dû beaucoup souffrir pour vous adapter pendant les premiers temps à cette vie française. Et même une longue période d'adaptation, c'est, je dirais, même les premiers 15 années ou 20 années même, je dirais. Pardon, Jean, j'anticipe. C'est-à-dire que vous n'allez pas revenir en Chine à cause des événements, à cause de la révolution communiste ? Je suis venu légalement dans le cadre d'une bourse, n'est-ce pas ? Mais au fur et d'abord, au bout de deux ans, cette bourse était terminée. J'ai dû accepter toutes sortes de boulots, de petits boulots pour survivre. Alors, bien, et à mesure que le temps passait, surtout vers les années 56-57, il y avait des grandes campagnes contre les intellectuels. Et puis, toute forme de création était devenue impossible. Donc, l'idée de l'exil a germé en moi. Et elle s'est installée en vous et finalement, vous avez choisi l'exil. Tout à fait. Mais alors, vous vous retrouvez en France, dans un pays dont vous apprenez la langue, mais vous n'avez aucun diplôme valable, vous n'avez aucun travail. Comment subsistez-vous ? Donc, j'ai dit accepter des petits boulots, toutes sortes de boulots. Bien sûr, les plus honorables étaient des leçons privées ou des traductions. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme petit boulot ? J'ai fait la plonge aussi. J'ai fait, comment dire, accepté de transporter des choses dans les magasins. Oui, tout à fait. Ah oui, manutentionnaire. Tout à fait. Ah oui. Oui, oui. Vous n'êtes pourtant pas bâti pour porter des... Non, bien sûr, on me donnait du travail à la portée de ma force. Mais c'était très... J'étais quand même assez plus jeune. Oui, bien sûr. Et puis, donc, en dépit de ce sentiment de perdition et de désespoir, il y a en même temps ce feu qui brûlait en moi. Je suis quand même un homme qui est porté par cet élan vers la vie quand même. Et puis, il y a toute cette immense culture à apprendre. Parce que je suis quand même... Je suis, je le suis encore, un homme de curiosité. Donc, tout m'intéresse. Et je suis devenu un pèlerin de l'Occident. Qu'est-ce que vous voulez dire par pèlerin de l'Occident ? C'est-à-dire, tout ce que l'Occident, sur le plan culturel, a produit de grand, j'essaie d'accéder à cette part, à cette meilleure part de la culture occidentale. Que ce soit dans le domaine littéraire, pictural, musical ou spirituel aussi. Ah oui. Au fond, pendant ces années, ces premières années d'exil, vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de solitude à la fois studieuse et gourmande. Parce que j'ai dû apprendre le français par le début. Et ça, c'est un long apprentissage. D'ailleurs, maintenant, après coup, n'est-ce pas ? Je peux dire que par rapport à la langue française, c'était un mariage de raison au début. Mais transmuer un mariage d'amour, après, c'est devenu une passion. À partir du moment où j'ai commencé à écrire en français. Ça, c'était 20 ans après, déjà. Ce qui vous a fait connaître, d'abord, mais pas en France, ce qui vous a fait connaître à Hong Kong, à Taïwan, ce sont vos traductions de poètes français, donc en chinois, de Victor Hugo à Henri Michaud. Mais à ce moment-là, quand vous entreprenez des traductions, et je pense, par exemple, à Mallarmé, il faut avoir déjà une solide connaissance du français. Tout en essayant de survivre, j'ai suivi des cours à la Sorbonne, tous les cours sur la littérature. Et puis, j'allais presque tout le temps à la bibliothèque Sainte-Geneviève, derrière la Sorbonne. Donc, j'étais quand même un homme très studieux, à sa manière. Tout en restant un peu autodidacte. Et puis, vous faites vous-même vos premiers travaux. Alors, je passe vite, mais effectivement, vous vous faites connaître de Gaston Berger, de Roland Barthes, Julia Cristeva, de Jacques Lacan. Ça, c'est 20 ans après. Et puis, vous publiez vos premiers livres et vous vous faites connaître, etc. Vous devenez professeur à l'université. Tout ça, ça a été lent, ça a été long, ça a été très riche, finalement. Mais, durant toutes ces années, n'avez-vous pas douté, n'avez-vous pas dit un jour, mais qu'est-ce que je fiche dans ce pays ? Ce que vous venez d'évoquer, ça touche bien sûr toute la part affective. Mais, en tant que créateur, se pose aussi le problème de la langue. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, je possède à peu près à la perfection les deux langues. Oui, parce qu'à ce moment-là, vous avez l'ambition de devenir un vrai écrivain de langue française. Pourquoi cette ambition ? Pourquoi ce défi ? À partir des années 80, j'ai compris qu'il ne me suffisait plus d'être un universitaire, de me contenter des essais ou des livres de réflexion ou d'études ou de recherches. Il y a ce trop-plein d'expériences vécues et cette longue rumination en moi vis-à-vis de la souffrance humaine que je sens que je me dois de les transmuer en des œuvres. D'abord, sous forme poétique. J'ai publié toute une série de recueils et de programmes. Et après, j'ai écrit deux romans. Mais peut-être que je n'ai pas encore répondu à votre... Pourquoi la langue française ? Pour vous, elle a une importance capitale et vous décidez d'un seul coup de vous vouer corps et âme à cette nouvelle langue, à cette deuxième langue qu'est la langue française. Pourquoi ce défi ? Ce n'est pas seulement un défi, c'est une passion. C'est une passion. C'est une passion. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai opté pour le français, au moins pour mes écrits de réflexion, la langue chinoise est devenue une musique en sourdine en moi. C'est-à-dire, elle continue à murmurer des berceuses à l'heure du sommeil ou bien psalmodie des couplets lorsque je me trouve dans la nature. Vous voyez, toutes ces choses sont là, elles restent vivaces. Et pourtant, c'est quand même à partir du français que j'ai appris à penser. Je suis, en effet, devenu un écrivain dont l'esprit s'apparente à celui d'un Proust, enfin, sans prétention, c'est juste un titre de comparaison, à celui d'un Proust, c'est-à-dire, Proust n'était pas un créateur à la manière d'un jeune Rimbaud, par exemple, chez qui tout est jaillissement comme ça d'un sol natif. Proust, c'est quelqu'un qui a ruminé, qui a repensé la chose. Donc, la littérature en lui est cette démarche qui essaie de repenser le vécu et puis de le recréer. Et moi, par rapport au français, j'ai suivi cette même démarche et donc, c'est devenu un instrument indispensable pour moi, sans parler des qualités intrinsèques à cette langue, qui est la précision, la rigueur, les nuances, les minutites en analyse. François Le Chieng, je vous cite. Je vous cite. « Pour que, par la suite, j'ai osé rêver de devenir un jour écrivain français et qu'un jour, effectivement, je le sois devenu, il m'aura fallu de la détermination, certes, mais surtout une bonne dose d'inconscience, sinon d'extravagance et de la patience. Un demi-siècle, je dis un demi-siècle de tâtonnement, de perdition, de relèvement, de fulgurante joie mêlée de larmes, d'indicibles ravissements toujours sur fond, d'inquiétudes, de tremblements. » De tremblements. Vous voyez, même devant vous, je suis encore habité par ce tremblement. Mais, oui. Tremblements comme un amoureux. C'est-à-dire, j'ai pu dire dans ce livre que abandonner sa langue maternelle, c'est une forme de sacrifice, mais adopter une autre langue, surtout une langue riche comme le français. J'ai éprouvé cette ivresse de renommer les choses à neuf comme au matin du monde. Ça, je l'ai dit. Et maintenant, je fais un pas de plus. C'est-à-dire, c'est comme si j'entrais dans l'intimité d'un être aimé. C'est-à-dire, de cet être, on connaît toutes les subtilités de ses sensations, de ses sentiments, et puis, on sent qu'on peut nouer avec cet être un dialogue à tous les niveaux de l'être, vous voyez, dans une sorte de jouissance infinie. Ça, c'est... Voilà. C'est à peu près l'état où je me trouve par rapport à cette langue ou bien grâce à cette langue. Mais ce qu'on peut pas dire aussi, François Scheng, c'est parce que vous viviez en France, vous étiez entouré de cultures occidentales... Et des êtres que j'aime aussi sont des Français. D'êtres que vous aimiez puisque vous avez épousé une Française. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on peut pas dire que vous étiez devenu quelqu'un d'autre ? Est-ce que quelqu'un d'autre, à ce moment-là, choisit une autre langue que votre langue maternelle ? J'admets que je suis devenu un être un peu dédoublé. C'est-à-dire, il y a toujours en moi cet être qui vit et en même temps cet autre être qui me regarde vivre. Enfin, ça, c'est cette double conscience inévitable. Mais au lieu de vivre ça d'une manière schizophrénique, je considère cela comme une richesse extraordinaire. Mais François est-il votre prénom d'origine ? Non, j'ai eu le privilège de choisir mon prénom. Donc, lors de ma naturalisation en 71, il y a plus de 30 ans. Et pourquoi avez-vous choisi François ? Bon, d'abord, il m'a fallu un prénom à deux syllabes. Parce qu'en Chine, en général, tous les prénoms sont à deux syllabes. Donc, j'ai éminé tous les autres prénoms. D'abord, et puis François, bien sûr, c'est français. Bien sûr. C'est français, oui. Donc, ça a un sens pour moi. Très bien. Mais alors, revenons aux langues. Entre la langue chinoise, la langue maternelle qui est faite d'idéogrammes, et la langue française qui est une langue donc phonétique, il y a un écart, il y a un écart, une marge, un fossé gigantesque. Dans l'histoire, il y a eu des pèlerins qui viennent d'un point de l'extrémité d'un continent pour aller jusqu'à l'autre extrémité du continent. C'est à peu près ce que j'ai fait. Je viens de l'extrême-orient. Et sur le plan linguistique, c'est la même chose. Je ne pense pas qu'on puisse faire un saut avec un écart aussi immense. Vous dites quelque part, d'ailleurs, que pendant vos 20 premières années en France, jusqu'à ce que vous choisissiez finalement le français, vous dites que vous avez vécu, et là, je vous cite, un drame passionnel entre les deux langues. Un drame passionnel. Oui. À l'époque, c'était une sorte de déchirement. À l'époque. Maintenant, je parle de cette immense réconciliation. Oui. Mais à l'époque, bien sûr, c'était un déchirement. Oui. Quand vous avez opté pour le français, finalement, ça ne signifiait pas que vous rejetiez votre langue maternelle, le chinois. Pas du tout. Pas du tout. Dans mes écrits, que ce soit dans ma poésie ou bien dans mes romans, cette langue, et puis toute la sensibilité, toutes les images que véhicule cette langue continuent, bien sûr, à m'alimenter. Oui. Parce que cette langue est porteuse aussi d'une pensée et d'une conception du monde aussi. C'est-à-dire, cette langue étant idéographique est reliée sensuellement ou même charnellement à l'univers vivant. Donc, cette part-là, je la porte toujours en moi, dans ma manière d'approcher la nature, l'univers vivant, vous-même, le monde humain sur le plan affectif aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de dialogue incessant en vous entre le français et le chinois ? Jacques, je suis devenu dialogue. Tout à l'heure, vous dites que je suis devenu quelqu'un d'autre. En effet, c'est quelqu'un que je n'essaie plus de définir. Je suis devenu cet être que je suis. Mais s'il faut choisir un mot, je dis, je suis dialogue. Je suis dialogue. Oui. Pas de dispute, mais dialogue. Oui, mais dans un dialogue, il y a des affrontements. Ah, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai dû toujours faire cet effort pour surmonter cet affrontement. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit que la France, c'est un pays qui s'est créé une vocation. C'est parce que c'est un pays qui a connu l'affrontement puisqu'elle a reçu des influences venues de tous côtés. Donc, il y a toujours eu des contradictions, parfois des complémentarités. Les penseurs français ont dû toujours faire un effort pour surmonter des contradictions et des affrontements pour atteindre quelque chose de supérieur. Donc, tout cet idéal de l'universalité. Bien sûr. Je lis ceci aussi. Plus qu'une affaire de mémoire, vous parlez de la langue française, plus qu'une affaire de mémoire, on doit mobiliser son corps, son esprit, toute sa capacité de compréhension et d'imagination puisqu'on apprend non un ensemble de mots et de règles mais une manière de sentir, de percevoir, de raisonner, de déraisonner, de jurer, de prier et finalement d'être. C'est là où vous devenez donc quelqu'un d'autre. Tout à fait. C'est une vérité que tout le monde, s'il réfléchit un peu, peut ressentir. Oui. La force, l'implication de la langue par rapport à l'être, oui. Oui, mais chez vous, tout l'apprentissage de la vie, au départ, passe par la Chine et le chinois et toute la nostalgie que vous pouvez aujourd'hui avoir de votre enfance, de votre jeunesse, passe par les mots chinois, il passe par des images chinoises. Il y a donc en vous, je dirais, une partie fondamentale de l'être qui ne peut pas être française et qui ne sera jamais française. C'est par cette part-là que je peux éventuellement enrichir un peu la culture française, sans prétention, je le dis. C'est-à-dire que ce soit dans ma poésie et dans mes romans. D'ailleurs, tous mes deux romans ont été reçus par beaucoup de lecteurs comme des livres de vie aussi. Bien sûr. parce que ça apporte une autre... Parce que la pensée chinoise, à partir de l'idée du souffle, a proposé une conception unitaire et organique de l'univers où tout se relie et se tient. Cette conception-là, je ne l'abandonnerai jamais. Bien sûr. Oui. Et c'est ça qui m'a aidé non seulement à vivre mais à atteindre cette sorte de cohérence. Donc, ma double culture dans cette conception-là n'est pas une contradiction. Je ne voudrais pas terminer cet entretien sans dire un mot sur la calligraphie. Est-ce qu'on peut dire de la calligraphie qu'elle est, je vais employer un terme très moderne, le disque dur de François de Chang ? L'image vraiment est belle. Je la retiens même. Mais je pense que c'est... Tout à l'heure, je parle de cette grande réconciliation entre mes deux cultures. Peut-être la calligraphie est là justement pour jouer ce rôle. C'est-à-dire, la calligraphie, c'est une manière pour l'homme de s'investir dans le signe, n'est-ce pas ? Et là, pour un créateur, pour un écrivain comme moi, que ce soit un signe français, ou un signe chinois, il n'y a pas de différence. Pas de différence ? Oui, parce que c'est une cellule vivante. Donc, en magnifiant un signe calligraphique chinois, d'ailleurs, il faut dire que j'ai une calligraphie en français aussi. Donc, là, il n'y a pas... c'est le même acte. C'est le même acte. C'est le même acte, oui. Je termine même pas ça. Je suis convaincu que l'homme soit devenu un être de langage, habité par les signes. Sa mission, c'est de dialoguer. Pas seulement avec d'autres êtres humains, mais avec l'univers vivant en entier, oui. C'est notre mission sur Terre pour moi, oui. Merci, François de Scheng de l'Académie française. Merci. Eh bien, si vous voulez prolonger cette émission avec mes trois invités, voici de quoi. Le dialogue qui a été évoqué au cours de mon entretien avec François de Scheng paraît aux éditions des Clés de Brouwer. Le roman de François de Scheng qui lui a valu le prix Fémina, c'est le dit de Thiani aux éditions Albain Michel et dans sa version du livre de poche. Le dernier roman de François de Scheng, L'éternité n'est pas de trop, aux éditions Albain Michel. Le dernier recueil de poèmes de François de Scheng, Double Chant, aux éditions Ancre Marine. Et puis, un très bel album qu'il a consacré aux peintres chinois du XVIIe siècle Chitao, aux éditions Phébus. Et puis, bien sûr, le CD, son premier CD de Carla Bruni qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires déjà. 12 chansons dont elle écrit les textes et la plupart des musiques. Et puis, les mémoires de Sheikh Modibo Diara, le navigateur interplanétaire de la NASA, aux éditions Albain Michel. Mais je prie l'éditeur de nous donner une version en livre de poche pour que les Africains, notamment, puissent accéder à cet ouvrage. Merci d'avance à l'éditeur. Et enfin, je vous conseille d'aller voir cette très belle exposition « Les trésors du Titanic » à la cité des sciences et de l'industrie. Ainsi se termine cette émission de Double Jeux. Rendez-vous le mois prochain pour le 15e numéro. Bonne nuit à tous ou bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada